Ce qui avait terminé derrière Golden Janna le 25 octobre, 3ème, et derrière Héros du Grippon et Golden Janna le 11 octobre. Donc ça peut être encore un jumelé qui se répète, comme vous dites souvent. Comme souvent à Mons, oui. Donc 7 et 11, pourquoi pas. Voilà, mais la favorite est vraiment une très très belle chance de podium, c'est certain. De l'argent il y en a également sur Harmonie Carmois, vous en avez parlé tout à l'heure Sébastien. 30 euros, oui. Ça baisse, il y avait 40 tout à l'heure. Un outsider qui baisse comme ça. C'est surtout la drive, l'entraînement de Luke Rulens, 6 mois sans compétition, mais en défaire d'entrée de jeu. Défaire à D4, elle est trottée 15-5 sur l'hippon-rame d'Amiens. Une pouliche qui a tout de même eu d'autres ambitions que celle-ci. Le départ de cette 7ème course. Les juments en piste. Avec aussitôt numéro 5, Elie Jutraison et Yanné Bacu qui se portent aux commandes. A l'extérieur, les 8, Idée de Krent, prend également un excellent départ. On retrouve ensuite bien placé l'as côté corps d'Harmonie Carnois avec à l'extérieur le numéro 7, Golden de Jeanne. La favorite qui vient désormais en 5ème position, le 2, Grenade Mika, venant un peu plus loin. On est parti assez lentement avec notamment le numéro 6, Gilles Psyderpure, qui se retrouve à l'arrière. Christophe Depeute au commandement, accompagné par Christophe Degrote. Ils sont suivis par Marc Mouès côté corde avec Yanné Bacu. Golden de Jeanne vient en 4ème position, juste derrière Idée de Krent avec Jujunia Veneput, la favorite. En 5ème position, on retrouve l'as Harmonie Carnois. Flanquer à son extérieur numéro 3, Impérial Smart. On attaque en 3ème placeur avec le 12, Girl de Chenu. Girl de Chenu qui vient très vite en dehors. Est-ce qu'on va la laisser passer ? Pas sûr avec notamment Élise Dutrézon qui contrôle la situation au long de la corde. A son extérieur, il y a toujours Idée de Krent. Tout à fait à l'extérieur, le numéro 12, Girl de Chenu qui se rabat devant Idée de Krent. Ensuite, nous avons bien calé le long de la corde, Yanné Bacu. Golden de Jeanne, la favorite, se rapproche en 5ème position. L'as côté corde, Harmonie Carnois est 6ème à ses côtés. Et puis un peu plus loin, sur une 4ème ligne, on retrouve Impérial Smart, le numéro 3. Au côté, numéro 2, Grenade Mika à l'arrière. Il y a notamment Ismédiscot, le 11, avec le 9, Galaxy 9 Bois et le 6, Gypsy Derpion. L'animatrice va toujours très bien et fait ce qu'elle veut en tête de course à le contrôle. Associé à Christophe Depeuil, Thélise Dutrézon, accompagné à présent par Girl de Chenu. Dans leur sillage, c'est déjà mis battu côté corde. A l'extérieur, le 8, Idée de Krent et une attaque. Depuis la garde du numéro 10, Idil Derpion, suivi par le numéro 11, Ismédiscot. Et Idil Derpion qui vient très fort en 2, en 3ème épaisseur, qui fait le tour des autres. Et également un effort d'Ismédiscot qui ne va pas aussi vite que le numéro 10. Le 12 vient d'être disqualifié, enfin est au galop, pardon, et on vient de disqualifier le 6, Gypsy Derpion. Trois chevaux se détachent dans l'avant d'année virage avec l'attaque d'Idyl Dupont qui est venu accompagner l'animatrice. Qui est toujours reçu numéro 5, Élise Dutrézon dans leur sillage. Le 4, Yamey Batu qui va bien. Ces 3 poulishes, 3 juilletons se sont détachés de l'as Harmonie Carnoy. Ismédiscot ensuite et la favorite en 6ème position, Golden Dejana. Oui, la favorite qui ne va pas mieux que ça pour l'instant, Golden Dejana. Bientôt le tournant final avec toujours Élise Dutrézon qui a l'avantage depuis le départ. A l'extérieur le 10, Idil Derpion qui lui met la pression. En 3ème position, Yamey Batu qui fait une très bonne rentrée pour l'instant. Avec le numéro 7 maintenant Golden Dejana qui trouve un second souffle et qui revient à l'extérieur. 2 poulishes toujours en guerre, 2 juilletons toujours en bataille en tête de course avec Élise Dutrézon toujours sous la pression d'Idyl Dupont. Yamey Batu qui s'annonce, Ismédiscot qui a fait la corde, Harmonie Carnoy au centre, à l'extérieur. La favorite Golden Dejana, Ismédiscot fautive dans le dernier virage. On n'est pas très heureuse dans le tournant avec l'ultime à droite Élise Dutrézon qui a l'avantage de numéro 5. Qui a repoussé l'attaque notamment d'Idyl Dupont qui rentre dans le rang. Yamey Batu qui se décale maintenant, qui finit de plus en plus fort. Yamey Batu qui va peut-être rentrer victorieusement avec le numéro 7. Golden Dejana qui vient très fort à l'extérieur en mettant Golden Dejana qui met la sur-multiplier et qui va s'imposer Golden Dejana. La favorite numéro 7 s'impose devant le 4. Yamey Batu, la troisième place pour le numéro 1, Harmonie Carnoy qui a très bien fini. La quatrième place pour le 5, Élise Dutrézon, l'animatrice. La favorite s'impose en nouvelle qualité, en qualité de sprinteuse ce soir. Elle est venue fusiller tout le monde pour finir. Yamey Batu se classe très bonne deuxième, elle qui avait fait un instant illusion pour la victoire. Rentrée la ligne droite, troisième place pour la rentrée en place, Harmonie Carnoy. Quatrième place pour l'animatrice, le numéro 5, Élise Dutrézon.